Bonjour à tous et bienvenue au magazine de Thalucine. Aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment renforcer sa sangle abdominale. Alors les abdominaux sont où ? Ce sont les muscles donc de la paroi du ventre, où justement il est très important déjà de connaître leur nombre et quelles sont justement leurs facultés en termes de contraction. Alors concrètement au niveau des abdominaux, nous avons trois familles. Donc nous avons les tablettes de chocolat, les grands droits, qui sont reliées donc par la ligne blanche au milieu. Alors méfiez-vous justement si vous avez un petit peu d'embonpoint et que vous commencez à travailler dans votre sangle abdominale. Vous allez voir dans certains exercices, suivant comment on va les faire, vous risquez de trop pousser et donc de venir étirer sur cette ligne blanche et donc de vous déchirer. Et le risque majeur ça peut aller donc jusqu'à une hernie. Donc méfiez-vous, c'est très important. Lorsqu'on va faire les abdominaux, je vais vous le montrer, de toujours bien penser à verrouiller en rentrant le ventre pour justement éviter d'étirer cette fameuse ligne blanche. Autre famille que les grands droits, donc les tablettes, on va avoir ce qu'on appelle les obliques. Donc les obliques vont eux former une croix. Eux ils vont nous permettre, non pas comme le grand droit, de se ramener vers l'avant, mais de se ramener en diagonale, c'est-à-dire un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et enfin, celui qu'on oublie le plus souvent et qui est de loin le plus important, c'est le transverse. Alors le transverse, c'est celui lorsqu'on a mal au dos, quand on porte une ceinture lombaire, c'est celui qu'on vient soutenir le plus, c'est celui qui tient notre ventre. Concrètement, le transverse, il sert lui à rentrer le ventre. Donc c'est celui que quand on contracte le transverse, on rentre le ventre, là c'est celui-là qu'on va venir travailler. Sachant que ce muscle, en venant bien se contracter, va nous permettre en même temps de basculer le bassin. Donc retenez bien, si vous avez des problèmes de dos, que le verrouillage lombaire, c'est-à-dire le fait de bien maintenir le bas du dos, passe avant tout par cette rétroversion, donc la bascule du bassin vers l'arrière, en contractant le transverse, donc en rentrant le ventre, et en serrant les fesses, c'est-à-dire en contractant les fessiers, pour venir bien s'étirer. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu, déjà dans un premier temps, avant de vouloir travailler ses abdominaux, il va falloir déjà les échauffer un petit peu, car si vous démarrez à froid, donc le risque majeur, donc je vous ai expliqué s'ils sont mal faits, déjà l'étirement de la ligne blanche, mais vous pouvez aussi vous faire mal au niveau du pli de laine. Donc méfiez-vous, c'est déjà malheureusement arrivé à des patients, ou à des amis qui ne m'ont pas écouté, ou qui ont démarré à froid avec des grosses séries, et justement, à l'aine, après ça souffre énormément. Donc pensez d'abord à échauffer un petit peu, en faisant des mouvements avec les jambes, chose que je vais vous montrer, pour éviter donc tout risque de blessure. Alors c'est parti, concrètement le matériel idéal, déjà c'est un bon petit tapis de sol, jamais sur votre lit, parce que c'est trop mou, vous allez arrondir le bas du dos, donc ça va être moins efficace. Donc pour l'instant, on va démarrer donc au sol. Ce que je vous conseille, ça va être déjà dans un premier temps, de venir vous échauffer donc au niveau du bas, au bas du ventre, donc pour éviter de vous faire mal au niveau de l'aine. Donc moi ce que j'aime bien faire au début, c'est que vous allez donc plier jambe gauche, on va allonger jambe droite, dans un premier temps, ce qu'on va effectuer, ça va être des petites flexions, en ramenant donc le genou droit vers soi, donc vous pouvez démarrer, alors si c'est le début pour vous, démarrer avec des séries de 5, progressivement vous pourrez monter à des séries de 10, pour les sportifs les plus confirmés, libre à vous après de préparer un petit peu votre programme, et d'augmenter donc vos nombres de répétitions, ça je dirais que ça va dépendre un petit peu du niveau de chacun, donc c'est vrai que toujours parler en termes de généralité, c'est toujours un petit peu difficile de quantifier, si vous voulez, la charge de travail, ce qui est important, ce sera toujours la progression, donc une fois qu'on a fini sa petite série à droite, on fait exactement le même nombre de répétitions à gauche, une fois qu'on a fait donc cette flexion, que je viens de vous évoquer, on peut éventuellement faire un autre mouvement, où là on va être jambe tendue, où justement on va faire de nouveau des petits mouvements comme ça, ce qui va être important, dans celui-ci, c'est au moment de la descente, déjà d'éviter de toucher, parce que sinon vous marquez un temps de repos, donc pour forcer un petit peu plus, on va juste effleurer, et autre chose qui va être important, c'est quand vous allez redescendre, on va redescendre lentement, donc pour bien freiner, et attention de ne pas venir cambrer, donc gardez bien à l'esprit de pousser sur la jambe gauche, pour vous aider à rentrer le ventre, et bien venir plaquer le bas du dos, déjà pour bien verrouiller à ce niveau-là, et une fois qu'on a bien verrouillé, on peut monter, on y va sans aucun souci. Ensuite, une fois qu'on a fait ce côté, même chose de l'autre, on peut faire un autre mouvement, où là vous allez plier une jambe, puis l'autre, et ce coup-ci, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est de faire des petites poussées, où justement au début, on va essayer de pousser d'un plafond à la verticale, où là ça va être assez facile, vous allez voir, puis progressivement, le but du jeu, ça va être de venir pousser de plus en plus bas, sachant qu'il va y avoir un niveau, où là vous allez vous mettre à cambrer, ça veut dire que vous êtes allé un petit peu trop loin, parce que votre sangle abdominale ne suffit pas. Donc pour ça, à vous de quantifier la hauteur de jambe, et le but donc, c'est petit à petit, on va essayer de descendre, une fois qu'on a atteint le mini, on va contracter au maximum, donc pour rentrer le ventre, et on tient. Donc pareil, il faut être une petite série comme ça. Une fois qu'on s'est bien échauffé, on va commencer par travailler le fameux transverse. Donc le transverse, pour bien le travailler, au début, ce qu'on va faire, on va se caler sur la respiration, c'est-à-dire qu'on va inspirer à fond, donc on va prendre de l'air. Une fois qu'on est au maximum, on bloque, ce qu'on va essayer de faire, c'est on rentre le ventre, on serre les fesses, pour venir basculer le bassin vers l'arrière. Plus vous allez écraser le bas du dos, plus vous allez être efficace. Et tout en basculant le bassin, c'est là qu'on va se mettre à souffler, pour vider. Et le but du jeu, c'est qu'en soufflant et en vidant la cage thoracique, les côtes vont descendre, donc rapprochez les fibres, si vous voulez du bas, et donc on va contracter au maximum le muscle. Donc si je reprends le mouvement, je vais inspirer à fond, je rentre le ventre, je bascule bien le bassin, je souffle, tout en m'enfonçant, on souffle bien, on souffle, on souffle, on souffle, ce qui est important, c'est vraiment de souffler le plus longtemps possible. Il vous restera toujours un petit peu d'air. Donc essayez de bien souffler au maximum, et on écrase, on écrase, on écrase. Composante qui est très importante pour vous, mesdames, si vous avez eu plusieurs grossesses, et que vous ayez accouché par voie naturelle, j'espère que déjà dans un premier temps, vous avez fait une bonne rééducation du périnée, mais sinon, pensez à bien verrouiller votre périnée, avant de contracter vos abdominaux, ça sera vrai pour chaque série, quelle qu'elle soit. Pourquoi ? Parce que si jamais vous contractez les abdos, que le périnée n'est pas verrouillé en bas, vous allez pousser les organes vers le bas, donc déjà vous êtes nettement moins efficace au niveau abdominal, et surtout, vous risquez de vous occasionner une descente d'organes. Donc méfiez-vous, ça c'est super important, on oublie trop souvent de le dire, déjà lorsque vous faites votre jogging, les vibrations vont déjà beaucoup taper sur le plancher du périnée, donc déjà il est pas mal sollicité, donc pensez à bien contracter le périnée, avant de contracter les abdos. Donc si je le fais version femme, c'est j'inspire à fond, je bloque, périnée, une fois que j'ai verrouillé mon périnée, je rentre le ventre, je serre les fesses, je bascule mon bassin, je souffle, le plus longtemps possible, le plus longtemps possible, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, une fois qu'on a bien vidé, on relâche, on re-inspire à fond, et on re-contracte, ainsi de suite. Donc au début, commencez par des petites séries de 5, si vous avez un petit peu d'un bon point, progressivement, vous passez à des séries de 7, 8, ce que vous pouvez faire après, c'est faire par exemple 2 séries de 5, puis 3 séries de 5, ainsi de suite. Moi souvent, ce que je conseille, c'est en faire peu, par contre, on privilégie donc la qualité, et ce que vous allez faire pour augmenter en quantité, c'est d'en faire 2 à 3 fois par jour. Moi je vois, j'ai des patients qui font des séries de 5, à raison de 4 à 5 fois par jour, en un mois, souvent ça fait plaisir aux dames, on arrive à perdre à peu près un tour de taille, donc si vous y tenez vraiment tous les jours, vous n'allez pas perdre du poids, mais vous allez vraiment gainer, vous allez perdre en tour de taille, donc ça c'est vraiment important. Donc essayez de bien vous entraîner, vous allez voir, ça vient chez tout le monde, c'est qu'une question de courage, donc à vous de vous y mettre. Après, autre composante pour augmenter donc en intensité. Ce qu'aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va profiter de la pression pulmonaire pour venir contracter. Donc concrètement, lorsque mes poumons sont remplis à fond, qu'est-ce qui se passe ? J'ai mon ventre qui est poussé vers le bas. Donc du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler en apnée, où justement ce qui va se passer, c'est que la pression du poumon va pousser donc les organes, et nous on va pousser contre cette résistance là, vers le bas, pour contracter encore plus fort les abdos. Donc je vous montre, c'est j'inspire à fond, je bloque, pour vous mesdames, périnée, tout en restant bloqué, je rentre le ventre, j'écrase et je maintiens toujours en apnée. Et là, on tient la position, alors au début on peut commencer par 15, 20 secondes, pourquoi pas aller jusqu'à 30, et après on relâche tout doucement en soufflant. Donc ça vous allez voir, déjà il est un petit peu plus dur à faire, parce que donc il va falloir pousser contre la pression pulmonaire. Si on veut augmenter encore en intensité, on poursuit ici toujours pareil, on varie bien un petit peu vos séries, plutôt court et plusieurs fois par jour. Après si vous voulez augmenter en intensité, ce que vous allez faire, c'est qu'on va commencer à travailler en position assise. Donc en position assise, si vous voulez un exemple tout bête, c'est lorsque vous êtes en voiture, donc quellez-vous bien votre dos contre le dossier, pour être bien droit, ça c'est important, et souvent les secousses de la voiture peuvent occasionner des petites lombalgies, des douleurs au dos, ce qui est surtout vrai pour les représentants. Donc petit conseil tout bête, c'est qu'en fait vous pouvez travailler vos abdos, tout en conduisant. Donc ce qui va se passer, c'est que vous allez bien caler le dos, je rentre le ventre, je serre les fesses, tout en gardant le ventre rentré, là vous êtes en train de travailler votre transverse, tout en conduisant. Donc vous pouvez tout à fait conduire, en même temps que de travailler le transverse. Pour vous mesdames, toujours pareil, c'est que je contracte mon périnée, je rentre le ventre derrière, et je maintiens. Donc évitez quand même de travailler en apnée, en conduisant, on ne sait jamais. Par contre, vous pouvez très bien garder la contraction du transverse, tout en roulant, c'est un très bon exercice. Composante suivante, où là on va rajouter donc le poids du corps, où justement en étant à quatre pattes, ce qui va se passer, c'est que là il va y avoir, donc la gravité qui va agir, où le ventre va pendre vers le bas. Donc là on va devoir lutter contre la pesanteur, en termes de résistance. Donc quelque chose qui est important, ça va être votre position initiale. Évitez de vous retrouver avec les jambes trop écartées, et de vous retrouver trop en arrière, ou trop en avant. Donc l'idéal, on dit que c'est 90 degrés de genoux et de hanches, avec des genoux largeur du bassin. Donc ça c'est important. Après vous allez mettre les bras, non pas trop en avant, ni non plus trop en arrière. Donc il faut avoir les épaules à peu près à 90 degrés. Donc ça, ça prit à vous de bien vous sentir. Si vous avez un petit peu du mal à vous connaître, mettez-vous face à un miroir, donc justement pour essayer de vous corriger. Attention derrière de ne pas avoir le dos trop bombé, ou trop creux. Donc ça, essayez de bien vous caler, pour avoir le dos le plus droit possible. Une fois qu'on est dans cette position, toujours pareil, on inspire à fond, on bloque, périnée, pour vous mesdames, hop, on rentre le ventre, derrière, on souffle, tout en gardant la contraction. Et on va souffler le plus longtemps possible. On réinspire, et on renouvelle l'exercice. Si on veut augmenter encore en intensité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inspirer à fond, on va bloquer l'inspiration à ce moment-là, où là, en plus d'avoir l'apesanteur, on aura la pression pulmonaire. Donc, comme tout à l'heure couché, ça fait que là, vous allez avoir deux résistances. Donc ça, on va augmenter en termes d'intensité. Alors, méfiez-vous un petit peu pour tout ce qui est justement de la progression. Moi, ce que je vous conseille, c'est pendant au moins le premier mois, si vous débutez juste à faire les abdominaux, vous faites juste les deux premiers exercices qu'on a fait. Ça suffit amplement. À raison, donc, je vous dis, au début, vous faites une, voire deux séries par jour. Puis, vous allez augmenter pour passer à 3, puis 4, puis 5, ainsi de suite, en augmentant progressivement la durée. Donc, méfiez-vous, ça ne doit jamais être douloureux. Et vous allez donc vraiment gagner en termes du transverse. Celui-ci, quand il sera bien musclé, vous pourrez passer à d'autres exercices que je vais vous présenter par la suite. Mais commencez vraiment par cette progression qui est vraiment très importante. Alors, je compte sur vous pour travailler le transverse. Et puis, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour pouvoir commencer à travailler votre sangle abdominale avec un peu plus d'intensité. À bientôt ! Attention ! Nous vous avons juste proposé quelques conseils afin de vous aider. En aucun cas, ils ne peuvent remplacer un avis médical ou des soins exercés par un professionnel de santé. Pour plus d'infos, rendez-vous le 1er samedi de juin à Tueil ou sur la chaussée des géants.com. Et surtout, n'oubliez pas que le sport, c'est toujours santé ! Sous-titrage Société Radio-Canada